Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les 50 emplacements des yeux de Savatoun que vous pourrez éclater à l'aide de la nouvelle arme exotique qui s'appelle Effigie Désastreuse. Si jamais vous n'avez pas cette nouvelle arme, je vous conseille déjà de regarder le tuto qui est sorti un petit peu plus tôt. Je vous le mets également en description de cette vidéo, sinon c'est parti. Alors avant de commencer à vous montrer les différents emplacements, je tiens à vous montrer la répartition des yeux de Savatoun. Sur Yo, vous pourrez en éclater 10, il y en a également 5 à éclater dans la mission du Murmure, donc c'est sur Yo également, mais j'ai séparé les deux. Il y en aura 10 à éclater sur Mars, 10 à éclater sur Titan, 10 à éclater sur Mercure et ensuite il y en aura 5 derniers à éclater dans le Donjon de la Prophétie. Attention, le tout dernier, le tout dernier que vous allez devoir récupérer, donc qui se situe au niveau du boss du donjon, donc ce n'est pas à l'étape de DPS, c'est à l'étape dans laquelle vous devez tuer les différents chevaliers. Il faudra tomber dans la bonne salle, il faut vraiment tomber dans la bonne salle, ce qui fait qu'en fait vous devez tuer le boss en plusieurs tours et ne pas faire trop de DPS au boss jusqu'à ce que vous tombiez dans la bonne salle, donc celle que vous verrez en tout dernier dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous laisse en musique, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...